C'est une disparition tragique qui secoue des millions de personnes en France et à travers le monde. Waïd Bouzidi, le célèbre humoriste, nous a quittés. L'ancien membre de la troupe du Jamel Comedy Club est décédé le 20 août dernier à la suite d'un AVC survenu pendant ses vacances au Maroc. Cette tragédie plonge de nombreuses personnalités dans une profonde tristesse. Son complice Bouddha, qui est resté à ses côtés jusqu'au bout, se dit profondément « dévasté, attristé ». « Fier d'avoir été à tes côtés jusqu'à ton dernier souffle », a-t-il partagé sur Instagram. Cet hommage s'ajoute à ceux de Jamel Debbouze, Cyril Hanouna, Mundir, Leila Bechti, Jarry, Arthur et bien d'autres, illustrant à quel point Waïd Bouzidi était aimé de tous. Sa famille a pu le constater une fois de plus le mardi 22 août lors du rassemblement en son honneur organisé au stade Auguste de l'Aume de Bobigny, en cette Saint-Denis. C'était l'occasion pour le frère de l'humoriste de s'adresser à la foule nombreuse venue assister à l'événement. Le frère de Waïd Bouzidi prend la parole. L'émotion était à son comble ce mardi 22 août, particulièrement lorsque le frère de Waïd Bouzidi a pris le micro pour prononcer un discours d'une grande émotion. De ma part, et bien au-delà, de la part de mes frères et sœurs, de mes nièces et neveux, sachez que nous vous aimons, vous êtes son reflet, et il était ce que vous étiez. Je vous remercie infiniment, et je ne pourrai jamais vous remercier assez. Nous sommes encore là, vous êtes toujours là et la vie continue. Notre frère aurait souhaité que la vie continue. Vous êtes dans nos cœurs, a-t-il exprimé d'une voix qui rappelait celle de l'humoriste. Ce que je vous encourage à faire, c'est de chérir vos proches. Profitez de vos frères, de vos sœurs, de vos enfants, profitez de tout ce que vous pouvez offrir aujourd'hui, plutôt que de dire que vous aimez les gens, montrez-leur votre amour. Le reste n'est que parole en l'air, perte de temps, discussion futile et inutile, a-t-il ajouté devant une foule émue. Une parole poignante.